Je t'avais montré ces feuilles là, ils regardent là, ben ça sort encore des feuilles, ils regardent là, j'ai encore une petite pousse. Coucou, je sois en tout cas que vous allez bien. Viens, 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 faut pas aborder. Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que toi tu voulais sûrement te filmer comme moi. Tu veux dire quoi ? Je veux dire qu'on a volé mes jouets et on m'a acheté un jouet qui sait faire du ciment. Attendez, vous montrez ça. Vous entendez ce drôle bruit de bétonnière ? D'accord. Les bétonnières sont parfaites pour faire du ciment. Elles sont parfaites. Elles sont parfaites pour faire du ciment mais vous gardez ça. C'est comment ? Ça sert à commander la bétonnière au carré. Avance, on fule. Viens, viens. Bon, ok, ils ont vu. J'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 3 mai 2023. Demain, c'est l'anniversaire de ma petite soirée. Aujourd'hui, tu as vu l'anniversaire de qui ? Non, c'est demain l'anniversaire de maman. Oh, c'est quel jour ? Demain, on sera le 4 mai. 4 mai ? Donc, tu as souhaité l'anniversaire à maman ? Oui. Tu as allé faire une vidéo ? Oui. D'accord. Les valeurs anniversaires ! Les valeurs anniversaires ! Et ça te reçoit un cadeau ! Et tu as lui offré quel cadeau ? Une belle voiture ! D'accord. Une voiture en jouet qui va nous faire plaisir ! Ce n'est pas mon anniversaire, c'est l'anniversaire de maman Berata. Oh ! Oui, oui. Je vais lui offrir un beau cadeau quand elle va venir. Tu vas lui offrir un beau cadeau quand elle va venir ? Oui. D'accord. C'est quand elle va venir ? C'est quand ? Oui. On va lui demander, d'accord ? Oui, mais elle est où, maman Berata ? Elle est en France. En France ! Oui, avec Nizaya et Papa Elie. Ah ! Et grand-mère. Et en clobé ? Maman, tu peux pas me laisser parler ? D'accord, je peux te laisser parler. Et pour maintenant qu'on va aller en France ? Oui. Parce que moi, nous, on prend la voiture pour aller à l'aéroport. D'accord. Écoutez, le plan devrait venir aujourd'hui. Je ne vais pas donner l'heure, mais il n'est pas en clobé. Le plan devrait venir aujourd'hui, mais il n'est pas... Je ne pense pas qu'il va encore arriver. On essaie de l'appeler, mais il est encore folle. On ne sait pas pourquoi il n'est pas venu. Bref. Mais on va quand même terminer le premier, le deuxième, le deuxième panneau de porte. Comme ça, on va terminer. Attendez, je vais... Comme je disais, je vous montre. Comme on a terminé ce panneau-ci, on aimerait terminer en fait les panneaux de l'autre porte là-bas. Comme ça, au moins, ce côté-ci sera terminé. Parce que pour entamer le côté, je ne sais pas si c'est de gauche ou de droite, ou de gauche, je pense. Parmi le côté gauche, il nous faut acheter une autre feuille de contre-laquai. Oui, une autre feuille de contre-laquai. Avec la quai, on va faire les portes de ce côté gauche. Mais voilà. Vraiment, c'est une cuisine qui nous a pas coûté. Comme je le disais dans mon vlog précédent, on a acheté 3... Ruben, tu peux d'abord arrêter, s'il te plaît. On a acheté 2 feuilles de contre-laquai de 19. Donc là, on va en acheter une troisième. Donc, on va faire 3 feuilles de contre-laquai de 19. Une feuille de contre-laquai de 6 ou 5. Celle-ci. 6, elle est moins épaisse. Et puis, le reste, ce sont des choses qu'on a à la maison, quoi. Et puis, on a acheté un demi-kilo de pointe. On a acheté aussi des vis, mais ça n'a pas coûté trop cher. On a acheté de la colle, mais cette colle, on va la réutiliser pour la peinture. Bref, on n'a pas acheté grand-chose. Sincèrement, ça nous a pas coûté trop. On n'avait pris que 3 ? Oui, 3, maman. Donc, on ne peut même pas travailler. Et ça coûte cher en plus. Non, 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 pas cher. On va enlever dans l'ancien meuble. On va enlever dans l'ancien meuble. On va enlever dans l'ancien meuble. Ce sont les mêmes ? Oui. La même grosseur. Non, 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 non. Je t'aime aussi mon fils. Fais au bisou à maman. Le côté qu'on ne va pas recycler, là. Ça doit aller au recyclage. Donc, je disais, la cuisine ne nous a pas coûté cher. On a acheté 3 feuilles. On va acheter donc 3. On va rajouter une feuille de contre-plaqué de 19. Donc, ça fait 3 feuilles de contre-plaqué de 19 qui coûtent 20 000, non ? 22. Ce qu'on avait pris, c'était une 15. Ah, c'est 15, ce n'est pas 19. C'est 15 qu'on avait. Maintenant, on va prendre 19. Donc, 2 feuilles de contre-plaqué de 15 qui coûtent 20, c'est ça, non ? On va rajouter une feuille de contre-plaqué de 19. On a acheté une feuille de contre-plaqué de 6. C'est 6, non ? 4. Ah, j'ai une crèze de 4. Un demi-quilot de pointe. Un pot de colle. Sincèrement, la cuisine ne nous a pas coûté cher. Parce qu'on a recyclé, quoi. Voilà, bref, moi, on va travailler. Et puis, même si on est un peu fatigués, on va travailler. Même si le peintre n'est pas venu, moi qui me réjouissais déjà de commencer la peinture aujourd'hui. Un peu déçue quand même. Ça va rayer. Non, 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 ne fais pas la marelle. Ça règle les carreaux au réveil. D'accord, j'ai fait tout ce ma... Pourquoi tu veux pas... Quoi ? Aujourd'hui, je m'ennuie un peu. Comme d'habitude, j'ai un peu le soleil le matin. En fait, la nuit, j'ai pas vu un carreau. J'ai dormi un peu tard, quoi. Michel. Tu veux que je t'accompagne dans la maison, tu vas jouer avec Boudou ? Non, mais je n'en ai pas. C'est ça ? Et tu vas suivre la télé ? Oui. D'accord. D'accord. Je disais que je suis un peu fatiguée parce que j'ai dormi vers 12h, 13h par là. Et puis mon mari, il n'a pas trop besoin de la télé pour aller vers du protéger, mais il fait très chaud. Donc il faut que j'attende que le soleil soit un peu down. Voilà. Là, je vais raccompagner dans la maison parce qu'ils sont venus ici. Tu prends la bétonnière, je t'accompagne ? C'est bon ? Ou tu veux toujours jouer ici ? Tu vas aller dans la maison, te reposer un peu ? Oui. Vas-y, prends ta bétonnière. Viens, je t'accompagne. Et tu as su de la télé ? Oui. D'accord. Tu as faim ? Oui. Tu as faim ? Oui. Tu vas manger le plan que tu as laissé ? Oui. D'accord. Sérieusement, il fait chaud. Chaud, mais chaud de chez chaud. On n'a pas envie de travailler sur cette chaleur. Mais bon, il faut quand même le faire. Comme aujourd'hui, monsieur n'a pas trop besoin de moi, c'est l'ennui. C'est toi qui ne te veux pas travailler. Je suis venue, tu as dit non, ce n'est pas la peine de te tenir. Donc, je veux que je fasse. Toi-même. Je ne veux pas travailler au niveau du potager. Je t'ai dit que je te truque. Je t'ai dit non, va dormir. Mon corps me dit non. La volonté me dit non. le corps obéit à la volonté non parfois la volonté obéi parfois la volonté obéi au corps la volonté dit le corps aujourd'hui tu as raison je fais tout ce que tu veux non ça veut dire la volonté ne voulait pas la volonté ne voulait pas non non pas forcément là par exemple toi j'ai essayé mais le surveille en train de me brûler je vais ouvrir le tueur c'est laissé bien libre c'est bien mais ouvre moi comme ça je vais remplir aussi l'automne après tu raffermes non mais si mais à la table et de deux jours mais non j'ai séparé ce qui est brûlable et de ce qu'on peut vous dire pourquoi tu remets ça là-bas non C'est dans tes rêves, c'est dans tes rêves les plus fous. No way. No, 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 no way. Ruben, ça va? Ruben? Ruben? Ah, d'accord. Tu as faim? Ça sent bon aujourd'hui, je n'arrive pas à travailler. Pas du tout. Mon corps ne suit pas. Là, j'ai essayé de désherber à l'extérieur, mais il fait tellement, mais tellement chaud. J'ai juste des jardins de partie. En fait, j'enlève un peu, et dès que je sens que le soleil est trop haut, me pique trop, je viens prendre un peu d'air frais dans la maison. Ce qui est bien ici, c'est que le plafond est assez haut et la toiture plus haute encore. En fait, le plafond, sous le plafond, on peut avoir une autre maison, quoi. C'est ça, non? Non. Dans le plafond, on peut encore avoir une autre maison. Une maison plus grande. Non, c'est-à-dire un appartement. Un appartement. Un appartement ou un débarat. C'est tellement grand dans le plafond que c'est possible d'avoir un autre appartement avec deux chambres, salon, cuisine. Donc, ça fait que, en fait, la maison ne chauffe pas trop. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Avec nos chaleurs d'ici, ça... Alors que toutes les ouvertures, regardez, c'est ouvert, c'est grandement ouvert, mais il ne fait pas trop chaud, quoi. Bref, donc ce que je fais, je désherbe un peu, je viens me reposer, je désherbe un peu, je vais me reposer, et monsieur, mon mari, continue avec les deux bâtons des portes. Et puis voilà, donc moi, aujourd'hui, c'est vraiment assister. J'assiste, je suis là pour regarder. Je ne tiens pas vraiment, quoi. Mais j'avais vraiment envie de planter les racines d'épinards que j'ai utilisées hier, les épinards que j'ai préparées hier, et il n'y a pas d'eau, coupure d'eau. C'est sûr que c'est à cause du délestage qu'il y a coupure d'eau tout le temps, même. Hein? Oui. Ça doit être à cause du délestage, qu'il y a des coupures d'eau, maintenant. Oui. Donc, voilà pour l'updé. Je vous ai donné l'heure, il est 12h53, donc je suis là, je suis là en train d'assister. Mon corps a eu de se dormir, il s'allongeait. Et le pote nous a appelé pour s'excuser, parce qu'il n'a pas terminé le chantier qu'il avait, donc il est allé terminer aujourd'hui, faire toutes les finitions aujourd'hui. et il sera là demain pour commencer avec la peinture. Trop hâte, trop hâte de commencer demain. Bon, demain, on ne va pas trop l'aider parce que ça sera le plafond. Non, pendant que lui, il va travailler au niveau du plafond, on va peut-être poncer les fenêtres, les cases. Ouais. Why not ? Bref, vous avez la lumière qui vient. Ça fait du plaisir. Bon, écoutez, je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer ce que vous mariez en train de faire. Je vous reprends un peu plus tard, mais c'est à l'heure, 14h47. Il continue à faire très très chaud. Vraiment, il fait très très chaud. Donc, je me suis imposé les derniers bâtons de porc. Voici ce qu'il a fait. J'aime trop. J'aime beaucoup. Donc, il reste juste que cette partie-là, mais cette partie, ce n'est pas mal non. Il faut qu'on achète d'abord la feuille de compte plaqué, cette partie. Et voilà. En tout cas, aujourd'hui, il a travaillé seul. Il a pratiquement travaillé seul. Et là, il est en train de poncer la fenêtre, mais il a très bien pensé. Waouh ! Ce que je ne comprends pas, c'est que les menuisiers, quand ils font des choses, ils n'arrivent pas à te faire quelque chose de ce genre. Ils n'arrivent pas à bien penser comme ça, alors que tu penses que c'est beau. Regarde là, là, il ne s'est pas poncé. Tu vois ? Et regarde là. Là, c'est tout lisse. Et donc, quand on va mettre la peinture, ça sera beau. Comment tu peux livrer quelque chose de ce genre ? Mais c'est vrai que nous-mêmes aussi, on n'avait pas été très vigilants, quoi. Regarde. Comment tu peux livrer quelque chose de ce genre ? J'ai pu désherber quand même cette petite partie. Il continue à faire très, très chaud. J'ai pu désherber cette petite partie. C'est un peu plus propre. Regarde-moi le laurier. Attends. Attends, regarde. Je t'avais montré ces feuilles, là. Et regarde, là. Là, ça sort encore des feuilles. Et regarde, là. J'ai encore une petite pousse. Oh, je suis trop contente. C'est l'oreille de cette... Regarde, même là, il y en a. Il va bien. Il va vraiment bien. Et sinon, côté potager. Regarde les épinards. Ce poivron, là, aussi, ne meurt pas. Donc, ça va. Je suis trop contente. Ah, Seigneur. Il faut que je travaille au niveau du potager. Il fait trop chaud. Est-ce que tu vois la chaleur ? Je me dis, il faut même que je porte des lunettes, quoi, pour travailler avec ses... Oh, il l'aura coulé. Ah oui. Il l'aura coulé. Je fais excessivement chaud. Tu te brûles, quoi. Tu te brûles. Vous faites quoi ? Vous mangez ? Vous mangez ! Encore ? Désolée ! Non, non, non. Viens voir. Je vais manger. Je vais manger. Regarde, Maman. Maman, en train de penser, vous regardez comment mes doigts sont devenus. Même Ruben a pensé. Il a pensé dedans. Et il a achaté. Ça s'appelle un poisson de ma yala. Un... Oui. Merci. Apparemment, pour passer, j'ai besoin de 10 000 euros devant Ruben Press. Là aussi, on a... Là aussi, on a pensé. On fait déjà un premier process. Pour moi, j'appuie, il faut 20 euros. Il faut combien d'euros ? 20 euros. 20 euros. Oui. D'accord. Je te donne les 20 euros, tiens. Merci. Et ici aussi. En fait, moi, je suis en train de penser avec le papier vert à la main. Je pense à la main. Et puis, mon mari passe avec... Maman, oui. Même ça, c'est quoi ? Ah, désolée. Tu as fait ça avec quoi ? Tu as fait ça ? Dis-moi avec quoi tu as fait ça ? Qu'est-ce que je t'ai toujours dit ? Ils ne vont pas faire ça. Donc là aussi, on pense à vrai qu'on a fait une chose électrique, vraiment. Les boss, ça. Je te retrouve un peu plus tard. Il est 18h28. Exténuée déjà. Ce matin, je suis fatiguée. Tu as trouvé ? Tu m'attendais, on retrouve d'abord la télécommande pour diminuer, pour baisser le volume de dessin animé de répéter. Oui, attends, tu vas augmenter tout à l'heure. Donc, j'étais en train de dire fatiguée. Déjà, ce matin, je t'ai fatiguée. Et après, je me suis sentie un peu mieux. J'ai commencé à désherber. Il faisait tellement chaud. Encore fatiguée. Et j'ai fait une pause. J'ai fait même, je pense, deux pauses pour désherber le petit espace que je vous ai montré là. Et ensuite, je me suis dit non, aujourd'hui, je ne m'occupe pas du protégé. Il fait trop chaud. Puis, il y a eu coupure d'électricité. Et on s'est dit avec mon mari, bon, on va, quand mon mari a terminé, de poser. Oh, c'est quoi ? L'électricité, en direct. On ne sait pas si ça va partir ou pas. Il y a eu coupure, c'est revenu, mais ça baisse. Bref. Bref, j'espère que je termine. Donc, ensuite, on s'est dit, on va penser les cadres des fenêtres et des portes. On a pensé, pensé, pensé. Heureusement, il y a eu aussi cette penseuse que mon mari a bricolé avec la visseuse. Donc, on a pensé, pensé, pensé. Ça va mieux quand même. Mais je pense que demain, on va encore repenser. Parce que finalement, comme le pape n'est pas venu aujourd'hui, il viendra demain. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Et ensuite, je me suis dit, non, je ne veux pas travailler au niveau du potager. Après avoir pensé, non, le pensage est difficile, sincèrement. Faire des travaux soi-même, c'est compliqué quand même. Bon, là, ce n'est pas nous-mêmes, mais comme on veut aider le peintre. Et puis, voilà quoi. Et puis, on veut quelque chose de beau. On veut vraiment, bref. Pas d'extra, mais de beau quand même. Donc, on a pensé. Et ensuite, je me suis dit, non, je suis fatiguée. Après, le pensage, je suis fatiguée. Je ne vais plus rien faire. Vers 17h, je pense. Et je me suis mise sous mon téléphone en train de jouer. Je me suis dit, le temps que je suis en train de jouer là. Je pouvais planter les racines des épinards que j'ai préparées hier. Au lieu de jouer, de passer mon temps à jouer. Même si je suis fatiguée, je peux le faire, quoi. Donc, je me suis motivée. J'ai planté les racines d'épinards. J'ai semé aussi les graines de haricots verts. Youpi ! Je suis trop contente. Donc, il ne reste que les graines d'oseille que je n'ai pas semées. Mais je dois chercher un autre endroit où je vais faire un autre petit potager. Là où je vais semer l'oseille. Et puis, voilà. Là, on a pris notre douche. Je suis en train d'offrir la banane. On va manger avec... On va manger avec quoi ? Je ne sais même pas. On va manger avec ce qu'on a là. Un autre truc que j'ai cuisiné hier. Poulet, puis haricots, épinards pour le brin. Et puis, voilà. Là, je vais faire un petit masque. En fait, depuis avant-hier, je fais des masques tous les jours. Depuis avant-hier, je fais des masques parce que ma peau, sincèrement, elle ne va plus du tout bien. Je pense que comme je passe plus mon temps au chantier, ça fait près de plus de... Je pense que ça, c'est la troisième semaine. Je ne sais pas. Je pense que c'est la troisième semaine ou... Ouais, je pense que c'est la troisième semaine que je passe au chantier. Trois semaines déjà. Tu es sûre que c'est la troisième semaine ? Bref, je ne sais pas. En tout cas, depuis qu'on a commencé le chantier, je ne m'occupe plus de ma peau. Et je vois qu'elle ne va pas bien. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est citron plus un peu de lait. Le sachet de lait que j'avais acheté pour mon chat, mais pour mon chat. Pour le chat qui est à la maison. Pour le chat qui s'est égaré chez nous. Bref, je ne sais pas si c'est mon chat. Je ne sais pas s'il sera mon chat. Chaque fois que je vais le voir, il est... Comment est-ce qu'on dit ça ? Chaque fois que je vais le voir, il est presque agressif envers moi. Il préfère mon mari, je pense. Bref. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, c'est le lait que j'avais acheté pour le chat. Mais maintenant, il ne veut plus prendre le lait. Il préfère manger de la véritable nourriture. Voilà. Donc, je récupère pour faire mon soin de visage. Donc, je vais appliquer ça sur mon usage. Vraiment, je trouve que ma peau manque d'éclats. J'ai maintenant des petits boutons. Alors que j'ai une peau d'habitude qui n'a pas de boutons. Mais là, c'est... Je n'ai pas dit la catastrophe, mais on n'en est pas loin, quoi. Tu vois, tu appliques le fond de teint. Tu sens que le fond de teint n'adhère pas bien au niveau... Là, j'ai par exemple un bouton qui est en train de sortir. Voilà. Là, je pense que vous pouvez le voir. Tu sens que le fond de teint n'adhère pas bien à ta peau. J'ai le contour des yeux qui est très sec. Déjà que d'habitude, il est très sec. Là, il devient de plus en plus sec. Donc, je me suis dit, ces derniers temps, on va faire un soin au moins tous les soirs ou un soir sur deux. Si je ne suis pas trop fatiguée. Mais je n'ai pas intérêt à trop me fatiguer. Je ne veux pas perdre la beauté de ma peau. Ruben, tu es assis sur la télécommande. Bon, bref, je vais les épouser une dizaine de minutes, rassé. Et puis, je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que je n'ai plus rien d'intéressant à faire. C'est juste réchauffer la nourriture, on va manger et puis... Et puis, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle... Tu veux dire quoi, chérie ? Oui, je suis en train de préparer la banane. Et bien, enfin... Bref, je vous retrouve demain. N'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube pour me motiver. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye, bye !